Était plus vieux, était heureux pour les champignons, mais attention, une famille en a payé les frais. Elle pensait ramasser des giroles, mais s'est retrouvée à l'hôpital. C'était mardi à Vernancourt, dans la Marne. Leur témoignage aujourd'hui avec Astrid Farbos et Philippe Cocampo. Les apparences sont parfois trompeuses, surtout quand il s'agit de champignons. Cette famille, habituée à en récolter dans la forêt voisine, a payé le prix de son erreur lors de la dernière cueillette. Je prends ceux que je connais et quand je ne suis pas sûr, je demande à un ami pharmacien. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'était une erreur parce qu'on croit être sûr. Il faut toujours vérifier, quand on ramasse des champignons, la couleur, la forme, le pied, les lamelles, etc. Une mésaventure qui a mobilisé 30 pompiers et une douzaine de véhicules pour traiter les 10 victimes. Les premiers symptômes sont apparus chez les enfants d'abord, peu de temps après le dîner. Ça a commencé au début avec des maux de ventre, des vertiges. Après, j'ai vomi et après, il y a eu des coups de chaud. Donc, je dirais que j'avais chaud. Puis après, j'avais froid et je tremblais. Le responsable, c'est le clitocybe de l'olivier. S'il n'est pas létal, il cause une sévère indigestion. En cas de consommation accidentelle, le bon réflexe, c'est de laisser le corps évacué et s'adresser à un professionnel de santé. Amateur de giroles, attention, les différences sont subtiles. La grande différence, ce sont les lames. Chez la girole, ce sont des plis. Et chez le clitocybe de l'olivier, ce sont des lames, de vraies lames. Comme l'amanie de phalloïde. Champignons mortels. On ne ramasse que les champignons que l'on connaît, ceux que l'on ne connaît pas. Ou alors, on réserve un coin dans son panier de manière à les prendre et à les faire expertiser, soit par un pharmacien, soit par une société mycologique ou quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Pour lever les doutes, la société mycologique de Reims propose des permanences, de septembre à décembre, un dispositif qui pourrait permettre d'éviter quelques-unes des 1200 intoxications annuelles.